Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas trop comment commencer cette vidéo, c'est vraiment assez bizarre. Attendez, je me suis isolé un petit peu, il n'y a personne. En fait, je vous raconte, hier sur Snap, tu vois, moi j'ai des petits abonnés. Je n'ai pas trop trop de personnes sur Snap, parce que c'est un Snap privé, mais j'ai quelques abonnés pour faire les vidéos matchs, tout ça. Et un abonné qui m'a dit qu'il avait un truc à me dire sur Yacine, qu'il avait fait une dinguerie. Donc, j'ai pris la caméra, on va voir ce qu'ils vont me dire. Et franchement, je ne sais pas, vous allez découvrir avec moi de toute façon, on y va. Donc là, je vais au point de rendez-vous, les petits m'ont dit qu'ils arrivent, ils allaient chercher leurs potes, tout ça, ils sont beaucoup. Franchement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ouais, ça va les gars, vous allez bien ? Bien, tranquille. On voulait te dire un truc, parce qu'on t'a vu là, Yacine, ton frère. On l'a vu à la gare de Bagallon, il a fait un truc de ouf. Il a fait quoi ? Je ne vais pas te mentir, il a fait un truc de ouf. Il est arrivé à la gare, et un mec, juste parce qu'il l'a mal regardé, il l'a cogné, il l'a mis au sang. Il avait du sang et tout, il l'a appelé. Mon frère, vous êtes sûr que c'était lui ? Il était par terre, il l'a mis en sang. On est parti voir le mec, il a dit qu'il va porter plainte contre lui. Mais tu es sûr que c'était Yacine ? Ouais, c'était Yacine. Après, le mec, il a dit que peut-être que ça signe YouTube, il va être banné. T'es sérieux, là ? Là, Yacine, il est où ? Il s'est barré, je crois. Il est parti bien vite. Je ne sais pas, il est parti. Il y a la police et tout, là-bas et tout ? Ouais, on les a vus. Elles s'en foutent de fou, là-bas. Ah, c'est-à-dire que c'est le mec qui porte plainte, on est mort ? Bah ouais. Il y a quelqu'un qui a snappé ou filmé ou quoi ? Je crois. Il y avait grave du monde, il y avait trop de monstres à la gare. Toutes les gens, même le monsieur du bus, il est déjà vu. Je crois qu'il voulait faire une foutre avec Yacine parce qu'il vous connaît. Ouais. Après, Yacine, il a pris un mal pris. Mais pourquoi il l'a tapé ? Yacine, c'est pas son genre, oui. Bah ouais, mais je sais pas, on l'a pas compris. En tout cas, il a fait de la MMA sur le monde. Mais quelqu'un a séparé ou ? Personne. Personne. Vous avez vu, je savais, parce que Yacine, c'est pour ça qu'il était pas là hier, hier, il a dormi grave tôt sur ceux qu'ils ont mon Instagram. Vous avez vu ? J'ai mis une photo de lui, il dormait à 20h. Je me suis dit, c'est pas normal qu'il dure à 20h. Là, je vais attendre qu'il rentre. Si le mec, il porte plainte, on est foutu. Moi, je vais attendre qu'il rentre, les gars. Là, je vais attendre Yacine. Je vais attendre qu'il revient. Je sais pas ce que je vais faire, on est dans la merde. Si le mec, il porte plainte, on est foutu. Non, non, Mathilde, tu me rappelles, y'a quoi, qu'est-ce que tu veux ? C'est maintenant que tu rentres. Y'a quoi ? Y'a environ 20h32, on va parler. Y'a quoi ? C'est mon jour de repos, là, j'ai pas envie de faire du sport, là. Faut que je t'ai pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé hier ? Comment ça, hier ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'as rien à dire ? Hier ? Y'a rien de... J'étais à la guerre, je faisais du vélo. Mais t'as dormi super tôt. Pourquoi t'as dormi à Yacine ? Je sais pas, je me suis allongé à 20h. Je me suis endormi, je me suis réveillé à 1h du matin, j'arrivais pas à dormir. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non. Un truc grave. Y'a même des gens, ils t'ont vu. Maman, t'as pas suivi ? Non. Je vais voir s'il y a longtemps. Tu me racontes, là, une petite grave de quoi. Y'a des abonnés qui sont venus à signer mon tout Poucav. Poucav quoi ? Quoi ? Hier, t'étais à la gare. Oui, je faisais du vélo. T'as rempli un mec. Quoi ? Y'a un mec, tu l'as défoncé. Non. Il va porter plainte. C'est pas vrai. J'ai rien fait hier. Tu peux me le dire, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? J'ai rien fait hier. Y'a des abonnés, pourquoi ils vont me mentir ? Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Papi, c'est Yoni. Voilà, tu crois moi, tu peux faire croire en moi que eux. Papi, c'est Yoni, si tu les connais ou pas. Tu peux faire croire en eux que moi. Pourquoi tu veux pas le dire ? C'est pas vrai. Le mec, s'il porte plainte, on est mort. J'ai rien fait. Enfin, t'es mort. Je n'ai rien fait. C'est bon ? T'as rien fait. J'ai rien fait. Et pourquoi ils m'ont dit que t'as rempli ? Je sais pas. Comme par hasard, hier, subhanallah, tu dors à 4h du matin hier, t'as dormi à 8h. Moi, je vais frapper un mec, moi. J'ai rien fait. Mais c'est des petits qui m'ont dit ça. Je n'ai rien fait. Attends, juste pour te dire un truc. T'as vu qu'il y a un truc dans la famille, que ce soit toi qui fais la bêtise ? Issa, Sofiane, peu importe, ça retombe sur qui ? Dis la vérité. Sur toi. Même si j'ai rien fait, on est bien d'accord. Oui, et moi, j'ai fait quoi, moi ? C'est pas mon problème. Moi, ce que je vais faire, c'est avant que la police y vienne, t'as vu qu'on avait les pistols à vie ? On a voulu pas dire à papa et maman, la police sont venus toquer à la maison, on a été convoqués chez les keufs. Ils sont retombés sur qui ? Sur toi. Là, avant que les keufs y viennent, c'est le dé, parce que le mec, c'est sûr, il va porter plainte. T'es connu de partout. Je n'ai rien fait. C'est bon, sur YouTube, on voit ta tête partout, tout le monde te connaît. Je n'ai rien fait. Tu diras ça à la police. Mais j'ai rien fait. Le mec, il va porter. Écoute, toi, t'as rien fait. Moi, je te crois, il n'y a pas de problème. Je sais que t'es quelqu'un de sérieux, c'est très rare que tu fais des problèmes. Mais moi, je vais en parler à papa et maman, je ne vais pas faire la même erreur que les pistols à vie. Même si t'as rien fait. Au moins, je leur dis, si t'as rien fait, t'as rien fait. Moi, je vais y aller, non, c'est bon. Mais après, ça va recommencer sur moi. Les keufs vont me nationaliser, ça va être moi. Moi, je prévenais que ça compte sur moi. Putain. Il faut que je te parle, maman. C'est sérieux. En fait, ce matin, il y a deux petits abonnés qui sont venus me voir. Et ils m'ont raconté un truc sur Yacine. Et ils ne voulaient pas nous le dire. En fait, Yacine, il s'est bagarré avec un mec. Et ça a mal tourné. Yacine, il lui a fait, comment dire ça ? Il lui a fait du mal. Le mec, il saignait et tout. Et les petits, ils m'ont dit qu'il y a plein de gens qui ont snappé et tout ça. Quand il y a une bagarre, les gens, ils snappent. Et ils ont dit que le mec, il allait sûrement porter plainte. Et qu'il y en a plein, ils ont reconnu Yacine. Donc moi, je préfère venir te voir toi et te le dire. Qu'on ne fasse pas te rappeler les pistolets à billets avant. On ne t'avait pas dit. Et la police, ils étaient venus toquer à la maison. Au moins, tu es au courant. Moi, je suis pour rien du tout. Je n'étais pas là. Et il s'est embrouillé avec un mec. Et il a dit que l'autre, il veut sûrement porter plainte. Et vu que nous, on fait des vidéos sur YouTube, tout le monde nous connaît. Il y a peut-être la police qui va venir. Si le mec qui porte plainte les petits, ils sont venus me dire ça. Parce qu'ils aiment bien nos vidéos et tout ça. Et ils nous ont prévenus. Et c'est qui le responsable ? Non, mais moi, je n'étais pas là. Ben, c'est toi le responsable. Mais pourquoi c'est moi ? Moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas du tout avec lui. T'imagines si ton père, il est au courant ? Mais je sais que... Je vais le mettre au courant parce que c'est la police, ça le vient. Oui, mais moi, je n'ai rien fait dans l'histoire. Ah ben non, c'est toi le responsable le plus grand. Tu dois faire qu'il ne fait pas de bêtises. Oui, mais il a 25 ans, maman. Je ne peux pas faire ça jusqu'à toute ma vie. Donc là, du coup, tu vas dire... Je ne le dis pas, papa, c'est un péché. Ben si, je suis obligé de le dire. Je suis obligé. T'imagines la police, elle vient et il n'est pas au courant ? Ah non, je vais lui dire. Oh là là. Mais Luc, c'est très bon, comment il va réagir ? Ah ben, ça sera le bled. Je vais vous envoyer au bled tous les deux. Ah ben oui, c'est pour faire des bêtises. Bon, au moins, attends, 15 minutes avant de lui dire qu'il faut que j'aille chercher Yacine, là. Moi, ils ont cru, j'ai 25 ans, j'ai l'âge de me battre. C'est des maladés ou quoi ? Ils m'accusent d'un truc, c'est très grave d'accuser les gens alors que ce n'est même pas vrai, je n'ai rien fait. Vous écrivez, à 25 ans, je vais me battre avec les gens. C'est des malades, vous, quoi ? Même déjà, si je m'embrouillerais avec quelqu'un, je n'ai jamais de la vie, je vais le frapper. Je ne vais pas rigoler les gens. En plus, à 18 ans, tu es plus mineur, tu risques à la prison et tout, c'est très grave d'avoir des trucs comme ça. Je ne suis pas débile, je me suis embrouillé avec personne et je n'ai frappé personne, je ne sais pas ce qu'ils me racontent, je ne sais pas. Vas-y, je vais rentrer, je ne peux pas rester dehors toute ma vie. Je vais voir ce qu'ils vont me dire, là. Mais c'est tarif, voilà, je n'ai rien fait, c'est des malades. Bravo, hein, qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai rien fait. Ah bah, prépare tes valises, là. Vous avez compris, vous allez aller au bled, là. Mais j'ai fait quoi ? Ah bah, ce que vous avez fait, là. J'ai fait quoi ? Franchement, je ne suis pas contente, hein. Mais je n'ai rien fait, c'est quoi ? Il va le savoir, là, il va préparer tes valises. Si, il a dit ça à UNES ? Oui, il m'a dit ça. Mais ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait. Ah bah, tu vois. Mais comment ça, prépare tes valises, je vais où ? Au bled. Quoi ? Ouais, au bled, tu vas voir. Ça va aller, moi, je ne vais pas au bled, mais j'ai rien fait. J'ai déjà dit, quand il y a des bêtises, là-bas, je vous envoie toi et ton frère, là, le responsable. Mais je n'ai rien fait, j'ai rien fait, pour une fois, je n'ai rien fait. Le responsable qui ne fait rien, là. Moi, je ne vais pas au bled, non, ça va aller. Allez, prépare tes valises. De toute façon, l'Algérie, c'est fermé avec le Covid, ils n'ont même pas d'oxygène pour survivre. Ouais, mais il n'y a pas que l'Algérie, là. Ah, il y a plusieurs payées, là. Et tu vas m'envoyer, alors, j'ai rien fait. Tu ne vas pas. J'ai rien fait, tu m'envoies. C'est moi quoi, espèce de sale pocaf de merde, avant que des fausses rumeurs sur moi, alors ? Elle a dit, je vais aller au bled, tu fais comment ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai rien fait. Tu dis à maman que je me suis battu, je vais aller au bled à cause de toi. Tu dis, si la police, ils viennent, moi, je ne veux pas. Mais j'ai rien fait, je n'ai rien fait, tu ne comprends pas ? Tu sais, là, du coup, elle a dit, c'est moi, le responsable. C'est pas la raison, j'ai rien fait. C'est toi qui vas aller au bled, moi, je n'y vais pas. Moi, je n'ai rien fait, moi. Si, si, c'est toi qui as fait la connerie. C'est un gros menteur, avant que tu avances des fausses rumeurs, je n'ai rien fait. C'est toi qui as fait la connerie. Je n'ai rien fait. Elle a dit quoi ? Moi, je ne vais pas au bled. Là, dis toi, tu vas au bled, toi, toi, moi, je n'y vais pas. Ça va, allez, moi, je n'y vais pas. Mais c'est un ouf, c'est toi, le premier qui va y aller. Toi, le premier, tu vas y aller, sale fou, va. Ça, le crasse en bus, tu fais étudier tes mailles, il y a du kiné en partout, par terre. Hé, fais tes bagages. J'ai tellement le seuil, mon père, il est rentré. Il m'a dit que je suis obligé d'aller au bled avec Younes. Je devais devoir faire mon test PCR, faire ma valise, allez. Vas-y, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Moi, je n'ai pas envie de parler. Sous-titrage ST' 501